L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Gawain Blaze, jeu libre d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique qui libérait d'autres que du logiciel avec Antanac. Et aussi une interview du président de l'association Exodus Privacy, qui fournit des outils pour analyser les applications Android et lister les éventuels pisteurs. Donc la protection des données personnelles sur mobile a l'honneur dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Livre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, on ne pose pas toutes questions. Nous sommes mardi 8 mars 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Bonjour Fred. Bonjour, belle émission à vous. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique que libérée d'autre que du logiciel, avec Antanac. Isabelle Carrère est déjà sur place et prête à prendre la parole. Bonjour Isabelle, à toi. Bonjour, merci beaucoup. Merci de votre accueil renouvelé. Bon, j'avais prévu aujourd'hui d'être avec quelqu'un du réseau Réfice, réseau francilien pour une informatique solidaire, mais il a eu un empêchement. Donc du coup, j'ai changé de sujet parce que parler du réseau tout seul, c'est quand même moins drôle. Juste, je vais quand même en raconter un peu quelque chose. Dans une autre chronique, c'était Brice du Garage Numérique qui était venu dans le 20e et qui était venu avec moi pour discuter et échanger sur ce qu'on faisait. Donc on fera ça dans une prochaine émission, de manière à ce que d'autres structures puissent aussi parler avec Antanac de ce réseau. Juste, ce que je peux faire aujourd'hui quand même, c'est confirmer que ça s'harmonise plutôt bien, petit à petit, avec des vrais échanges de pratiques, en plus des collectes partagées de matériel qu'on récupère pour le reconditionner. Et donc, on a également des échanges de réflexion sur les incidences des injonctions numériques, et ça va être mon sujet d'aujourd'hui, injonctions institutionnelles ou volonté affichée de l'inclusion numérique. En tout cas, dans le réseau, on est désormais neuf structures franciliennes. Et d'ailleurs, si vous, auditoriste, connaissez des associations ou des collectifs qui travaillent sur des opérations de reconditionnement comme nous et qui se situent en Ile-de-France, parce qu'on ne peut pas être quand même sur l'ensemble du territoire, notre petit réseau, et bien surtout, n'hésitez pas à leur en parler et qu'ils nous rejoignent. Et plus on est nombreux à pouvoir partager des choses là-dessus, mieux ce sera. En tout cas, les partages de pratiques, c'est donc mon sujet du jour, en tout cas, puisque je voulais aborder ça, mais sur un autre angle, sur un autre axe. À Antana, on tente régulièrement de réfléchir au quotidien et de mettre en pratique l'idée que le politique est partout dans nos vies. J'aime dire régulièrement que tout est politique, ce qu'on mange, ce qu'on lit, ce qu'on fait, et notamment en regard des usages numériques. Tout cela est éminemment politique. Pas politique au sens politicien, pas faire de la politique, ni dans celui du fantasme qui continue d'être très volubile. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on a un bout d'idée, pas encore de pensée, mais une idée, un reflux nerveux ou émotionnel, un coup apporté sur quelqu'un ou sur quelque chose, et on croit que c'est être libre que de déverser ça sur les serveurs. Alors, est-ce qu'affirmer des certitudes, exposer des ressentiments ou même ses comportements, seul dans son coin, devant son ordi, ou avec dans la main son téléphone, connecté ou un produit, est-ce que ça, ça produit quelque chose ? Est-ce qu'on produit vraiment de la pensée ? Sans doute que non. Comme le relevait il y a quelque temps Éric Sadin, que vous connaissez peut-être, qui a écrit de nombreuses choses sur le numérique, sans doute est-ce qu'on est même en train de, en faisant ça, de casser la possibilité d'engagement politique collectif et individuel. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de remettre au goût du jour d'expliquer ou de partager Antanak. C'est-à-dire que, en fait, c'est assez simple de se morfondre dans l'immédiateté, dans la réaction incessante et bruyante. En tout cas, c'est plus simple que de penser ensemble. Or, de notre point de vue, on a une responsabilité collective, globale, de débattre partout, sur tous les lieux de vie, les lieux de travail, de scolarité, associatif et autres, et de se mobiliser pour pouvoir dire les mots de ce qu'on accepte et de ce qu'on refuse dans le champ de la soi-disant toute puissance numérique. Et je dis bien de débattre. Il ne s'agit pas juste d'avoir des idées arrêtées, mais vraiment de débattre là-dessus. En fait, l'individualisme libéral est sans doute à son comble avec les modes numériques proposés. On nous assigne des places toutes faites, en acceptant d'être assisté en permanence grâce à des outils dits connectés, ou des options qui nous sont données comme étant soit les seuls, soit les meilleurs. On nous guide, on nous entraîne dans des flux dans lesquels on se perd, sans parler de l'abondance de contenus, puisque c'est le terme désormais consacré, contenus qui parfois n'en sont pas, mais occupent l'espace, l'espace vivant et vital qu'on ne reconnaît plus. Tous les jours, à Antanak, on s'aperçoit des dégâts que cela produit. Les gens souvent sont fracassés, il nous arrive, les relations sont perturbées, et les classes sociales sont masquées, parce qu'on fait comme si on autorisait toutes les paroles, mais en fait, on n'en entend pas beaucoup, pas beaucoup plus. On fait croire que tout le monde peut s'exprimer librement, et qu'on posera bien sûr, on portera une attention très importante à chacun, chacune, et ce n'est pas sûr que ce soit le cas. De plus en plus de personnes qui viennent nous voir sont complètement isolées, pas simplement isolées parce que sans famille, ou sans assez d'amis, non, isolées psychiquement, et réellement dans un monde asphyxiant. Et parfois même, elles ne se rendent même plus compte qu'elles le sont, qu'elles ont suivi des modalités très très concrètes dans leur vie, qui les éloignent du social, de la réflexion politique, des liens qui nous unissent, et de l'interdépendance vitale entre nous tous et toutes. Et c'est peut-être là la véritable écologie, au-delà de la question des déchets, et de la question du serveur, et de l'électricité que ça consomme, etc. Peut-être que c'est celle-là, l'écologie, qui est intéressante, pas celle qui continue de tenir une dichotomie entre une séparation entre nature et culture, pas celle qui est évidemment récupérée par le capitalisme, qui en fait à nouveau blabla, l'environnement par-ci, l'effondrement par-là, la sauvegarde de la planète, pour plus de profit, mais bien celle qui pourrait soutenir une vision des biens, des liens entretenus, pardon, entre nous, et entre nos esprits et nos corps, l'équilibre et les harmonies, dysharmonies, entre tous les mondes qui sont vivants, humains ou non humains. Bon, pardon de mes envolées un peu lyriques du jour, mais en fait, c'est parce que, en fait, tout ça est très concret, c'est-à-dire que c'est très réel, et on est à chaque fois en un acte joyeux et joyeuse quand on arrive à plusieurs, dans notre trop petit local, à faire en sorte que surgissent des billes de compréhension sur des choix, j'insiste sur ce terme, des choix. Oui, oui, on peut continuer de choisir, de choisir ce qu'on souhaite, de donner à vivre dans le temps court où on est là, avec soi et avec les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a urgence à le faire, à ne pas laisser passer les opportunités qu'on a tous de le faire, tous et toutes. Ah oui, j'aurais pu mettre un peu plus de féminin puisque c'est la journée, normalement. La journée des droits des femmes. Femmes dont on a déjà dit ici qu'elles n'étaient pas très, très nombreuses dans le monde du numérique, mais on s'est réjouis quand il y en a. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant qu'elles non plus ne s'extraient pas de ce champ-là et qu'elles puissent y agir. Merci Isabelle pour cette chronique, avec un retour d'expérience d'Antanac, un appel à faire réseau local et avec des réflexions importantes. Merci encore et je te dis à la prochaine chronique. Merci beaucoup, à bientôt. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Gao & Blaze, jeu mobile pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles. L'un de nos invités d'aujourd'hui nous a indiqué aimer les musiques folk européennes, genre air irlandais. Pour notre première pause musicale, je vais donc tout de suite penser au groupe belge Seylimos, qui fait du folk rock d'inspiration celtique et notamment à leur reprise d'une chanson traditionnelle irlandaise. Nous allons donc écouter The Next Market Day par Seylimos et on se retrouve juste après. Belle journée à la coute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Voix des Possibles. 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 Disponible sous licence libre. créative. Commencez. La Voix des Possibles. qui est éditrice du jeu. et avec Claire Divoix. La Voix des Possibles. 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 Depuis très longtemps, en fait, je suis intéressé par les questions du logiciel libre que j'utilise à titre personnel aussi depuis longtemps. Et accessoirement, je suis aussi très joueur, que ce soit jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, sur table ou grandeur nature. Bref, j'ai beaucoup de palettes et de pratiques ludiques. Et voilà, ce sont un petit peu tous ces éléments qui, au bout d'un moment, se sont mélangés et qui ont permis que je puisse contribuer et lancer à plusieurs ce projet de Go & Blaze. Merci. Natalia, une courte présentation. Oui, alors pour ma part, je suis docteure en sciences de l'information et de la communication. Et j'ai pu mener une recherche sur les low-tech et comment, justement, les technologies peuvent être ouvertes et rendre la vie meilleure. Comme l'a dit mon collègue Quentin, on a réuni vraiment plein de compétences plutôt très variées pour aboutir à ce projet. Et en particulier, j'ai été en charge de, ou je suis en charge de toute la partie recherche, mais étant en multicasquette, aussi sur les contenus pédagogiques, sur le suivi du développement, sur la gestion administrative, la traduction. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous parler de ce jeu pour Android. Merci. Et puis, nous avons Claire au studio. Oui, donc moi, je connais la boussole parce que je suis intervenue avec eux dans d'autres cadres que sur l'informatique, rien à voir. Et puis, j'ai vu qu'ils cherchaient des bêta-testeurs et des bêta-testeuses pour le jeu. Et comme moi aussi, j'adore les jeux, que ce soit les jeux vidéo ou les jeux de société, et que je suis aussi intéressée par tout ce qui est numérique, autant du point de vue privé que professionnel. Et bien, je me suis dit, pourquoi pas prendre un peu de mon temps pour les aider à développer ce jeu et tester tout ça. Parfait. Merci pour ce premier tour de parole pour vous présenter. Maintenant, je vous propose d'aller au corps du sujet, c'est-à-dire Gow and Blaze. Qu'est-ce que c'est ? Une description déjà du jeu, en quoi ça consiste ? Quelle est la cible du jeu ? Qui veut prendre la parole ? Peut-être Quentin ou Nathalia ? Oui, je peux commencer et Nathalia m'aidera. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est deux choses, Gow and Blaze. Mais en fait, il y a un jeu vidéo, qui est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et il y a aussi un projet de recherche qui va avec. Et peut-être sur le projet de recherche, je laisserai Nathalia préciser, vu qu'elle est en charge de ces questions-là, notamment. Donc, ce jeu vidéo, en fait, on a eu cette idée parce que, à la fois en tant que personne et à titre bénévole, ça fait longtemps qu'on a pu participer à des collectifs ou des initiatives pour essayer de sensibiliser sur la question de la protection des données de manière générale. Que ce soit des chiffres aux faits, d'autres initiatives associatives. Chiffres aux faits ? Oui. Pour le public ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que les chiffres aux faits ? Ce sont des événements, en fait, où on peut venir apprendre un petit peu, en savoir plus sur comment configurer ses téléphones, ses ordinateurs pour protéger sa vie privée. Et voilà, essayer... C'est une sorte d'atelier d'auto-apprentissage sur les questions numériques, avec vraiment un axe donné à la protection de la vie privée. Et donc, on a remarqué quand même que c'était difficile de toucher les publics qui ne se sont pas intéressés par cette question. Parce qu'en fait, les publics qui se rendent dans ce type d'événement sont des gens qui sont déjà intéressés et qui cherchent à en savoir plus, gagner des compétences, etc. Donc là, c'est facile. Il suffit de partager des savoirs et des savoir-faire et ça marche bien. Mais quand on est face à des gens qui, peut-être, n'ont pas trop d'idées de quels peuvent être les enjeux autour de la protection de la vie privée, tout simplement que ça n'intéresse pas, ou plus concrètement, des gens qui vont dire « je n'ai rien à cacher », c'est quand même une phrase qui peut revenir assez souvent, eh bien là, ça nous semblait difficile d'aller aborder ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de passer par le jeu, par le jeu vidéo, vu que c'est quand même très utilisé, on peut l'installer sur téléphone, donc directement aussi sur l'appareil qui va capter énormément de données. Et l'idée, c'était vraiment de promouvoir un vrai jeu, c'est-à-dire que ce soit avant tout un jeu, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on s'amuse, parce que des fois, on peut avoir envie d'abord de faire passer un message et après de s'amuser, et en général, ça donne quelque chose qui n'est pas très amusant et donc on rate un peu le coche. Donc là, vraiment, on a voulu faire quelque chose de sympa, d'amusant. Et seulement dans un deuxième temps, de se dire, bah tiens, on va en profiter pour essayer de parler de cette question-là. Ce qui, dans l'idée, nous permet d'aller toucher des gens que la thématique n'intéresse pas plus que ça, mais qui aiment bien jouer, par exemple. Et voilà, d'ouvrir une porte pour essayer de discuter, de sensibiliser sur ces questions-là. Très bien. Donc, quand tu parles de personnes qui ne sont pas forcément très sensibilisées, est-ce que c'est plutôt destiné aux jeunes, ou pas qu'eux ? Alors, on a une cible qui est plutôt large. On a visé la cible des 12-40 ans. Alors, vous allez me demander pourquoi. C'est rarement une fourchette qui est utilisée. En fait, elle correspond, selon les statistiques en France, au gros des troupes de personnes qui utilisent des smartphones. Et donc, on a vraiment voulu viser ce public-là, parce qu'il était directement concerné. Aussi parce qu'aujourd'hui, c'est un public qui va pouvoir assez facilement jouer à des jeux vidéo, à des applis, voilà, sur Android et tout. Et donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on a développé le jeu. Nathalia, je crois qu'il y a une page sur le site de La Boussole qui parle justement de ceux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y a des personnes qui disent « je n'ai rien à cacher ». Donc, un profilage de personnes type, en fait, qui pensent que la protection des données personnelles, ce n'est pas un enjeu qui la concerne. Tu veux peut-être nous dire quelque chose de plus ? Oui, alors, effectivement, ces personnes-là qui disent « je n'ai rien à cacher » sont la plupart d'entre nous. Et on peut tout à fait les comprendre. En réalité, on a envie de dire qu'on n'a rien à se reprocher, en général, dans notre vie. Et quand on pense à protéger les données personnelles, la première chose qui peut nous venir à l'esprit, c'est soit des personnes qui habitent dans des pays en guerre, soit des journalistes qui auraient accès à des informations un peu confidentielles, ou ce genre de profil. Et nous, on se sent vraiment très, très loin de ces personnes-là. Et ce que nous défendons à la boussole, c'est qu'on n'a pas besoin d'être ces personnes-là qui vivent soit dans des contextes très éloignés, ou dans des situations dangereuses, ou avoir un profil très spécifique de journaliste ou de lanceur d'alerte. Mais que la protection des données personnelles, c'est, si on faisait un parallèle, c'est comme mettre des rideaux à sa fenêtre. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses à se reprocher dans son appartement qu'on met des rideaux à ses fenêtres. C'est simplement parce qu'on veut préserver une intimité et que le fait de vouloir préserver une intimité, ça ne veut pas dire qu'on a des choses à cacher et à se reprocher. Et donc, cette idée qu'on protège sa vie privée seulement quand on a des choses à cacher, c'est quelque chose qui, à la boussole, en tout cas, nous touche beaucoup. Et on a envie de dire aux auditeurs et auditrices qu'on a le droit à protéger son intimité et qu'on n'a pas besoin d'être un profil de personne qui a des secrets d'État pour vouloir cultiver cette envie de protéger son intimité. Quentin me disait aussi que vous avez choisi le jeu parce que vous avez dit peut-être que c'est une façon de toucher des personnes justement qui ne se sont pas concernées. Et tu disais par exemple que vous avez choisi le jeu aussi parce que tu m'écrivais qu'assommer d'informations ne marche pas toujours et culpabiliser et accabler ne marche pas toujours. Donc là, ça aussi, c'est le fruit, j'imagine, d'une recherche, d'un constat que vous avez fait par rapport à l'outil qu'on choisit pour sensibiliser. Oui, tout à fait. Quand j'écrivais ça, c'est vraiment dans l'idée qu'après avoir passé plusieurs années à justement diffuser des savoirs sur comment protéger sa vie privée, on est arrivé à ce que disait Quentin au début de l'émission, c'est-à-dire que certaines personnes se rendent compte que c'est difficile d'avoir accès à certaines informations, se découragent très, très vite en voyant la quantité de choses à mettre en place pour protéger ces données personnelles et abandonnent très vite. Et du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? On a beaucoup réfléchi et on s'est dit, essayons une autre méthode. Très bien. Pour donner la parole à Claire, la bête attesteuse qui peut témoigner de son espérance, tu disais que toi, tu étais déjà quand même un petit peu sensibilisée à ce sujet, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Moi, je suis déjà... Enfin, j'ai quand même appris des choses en faisant le jeu, mais je suis déjà intéressée. Je pense que je ne fais pas spécialement partie du public cible du jeu, mais j'ai quand même appris des choses en le faisant. Oui, toi, tu étais plutôt sur la partie, déjà, le jeu qui doit être marrant parce que ça doit être aussi rigolo à faire, ça doit être ludique, et pour vérifier effectivement qu'on puisse apprendre des choses, j'imagine aussi. Par rapport au jeu, est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose, c'est-à-dire en quoi ça consiste vraiment ? Alors, je sais qu'il y a une trame qu'il ne faut pas dévoiler parce que c'est un jeu d'enquête narrative, donc c'est marrant effectivement de le faire soi-même. Moi-même, j'ai testé le jeu et je peux vous dire que c'est très sympa, donc je vous invite vraiment, on vous dira plus tard comment faire pour jouer à votre tour. Mais est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose, en quoi ça consiste ? Oui, oui. Alors, ça commence comme un univers de petits jeux qui s'appelle Legao Games et on s'est inspiré pour ça un petit peu de grosses productions à succès sur lesquelles les gens jouent beaucoup pour se détendre, en fait. Donc on s'est inspiré de petits jeux comme ça qui ont la particularité d'utiliser un petit peu le fonctionnement du téléphone et notamment son système de permission pour fonctionner, pour être interactif. Et à côté de ces jeux-là, il y a toute une communauté de jeux avec qui on peut discuter, alors qu'ils sont des personnages fictifs, mais on peut creuser un petit peu les relations, en savoir plus. Et au bout d'un moment, il va y avoir une enquête, en fait, qui va démarrer à travers ces discussions-là et qui va nous amener à découvrir un petit peu les dessous, en fait, de cette communauté de jeux et les dessous, quelque part, de ces industries du jeu qui ont l'air mignons, simples et puis qui récupèrent des données sur votre téléphone, par exemple. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté vraiment immersif. Dès qu'on commence à jouer, on est directement intégré dans cette communauté, justement, et on se demande presque est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est dans le jeu. Et bon, quand on bêta teste, il y a aussi le côté, le jeu, c'est aussi de trouver les bugs du jeu. Et donc, bon, ça, il n'y a plus maintenant, enfin, j'espère qu'il n'y a plus de bugs. J'ai même pas besoin de poser la question parce que j'ai juste demandé à Claire parce que bêta teste, ça veut dire que je teste le jeu, donc effectivement, je trouve les bugs et éventuellement les anomalies. Je remonte les choses. Est-ce que tu as... Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment une expérience. c'est immersive dans le sens qu'on a vraiment l'impression au départ de parler avec des vrais gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soin, je trouve aussi, dans la formulation des textes. Et en plus, je ne sais pas si je peux dévoiler ça, mais il y a même la possibilité de répondre, de choisir quelle réponse donner. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut personnaliser l'expérience. C'est vraiment bien construit. Et est-ce que tu as, par exemple, aussi... Est-ce que tu as intervenu aussi sur les contenus des messages ? Genre, non, mais ça, ça ne sonne pas très bien ou alors ça, c'est trop long ? Je ne sais pas. Il y a quelques textes au début qui n'étaient pas tout à fait terminés. Je sais que j'ai, par exemple, fait remarquer qu'au début, on n'était pas très sûr est-ce qu'on était une femme ou un homme parce que tout était assez neutre, en fait. Et donc, je sais que ça a été modifié après pour justement que ce soit assumé, que ce soit non-genré. Et donc, là-dessus, je pense que ça a peut-être été par les retours des bêta-testeurs et bêta-testeuses que ça a eu lieu. Mais sinon, non, je ne pense pas avoir beaucoup influencé sur le contenu même du jeu. D'accord. Nathalia, est-ce que ça a été simple de récruter des personnes pour ce jeu ? Alors, pour la partie bêta-test, on a... Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a eu un million de bêta-testeurs et bêta-testeuses. En revanche, on a eu un groupe vraiment solidaire et très engagé pour justement faire émerger ce jeu qui est un peu un ovni parce qu'à notre connaissance, c'est la première fois qu'on fait un jeu sur cette thématique pour Android. Donc, on a tout de suite eu des personnes qui étaient vraiment très, très motivées. Donc, Claire qui est dans le studio et qui nous ont vraiment aidé parce que faire un jeu, c'est compliqué. Tester un jeu sur Android, ça l'est encore plus, notamment parce qu'il y a différentes versions d'Android et pour chaque version d'Android, il y a des téléphones qui sont différents, donc des comportements qui vont être différents d'un appareil à un autre. Et en plus, si on veut rajouter de la complexité à tout ça, nous, on voulait faire le pari de faire un jeu qui soit compatible avec beaucoup de versions d'Android possibles et ça rajoutait de la complexité au développement du jeu. et comme on n'aime pas faire les choses simples à la boussole, on a aussi voulu faire un jeu en logiciel libre, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment coder un jeu en direct sur le système Android, ce qui rajoute de la difficulté supplémentaire. Mais nous, on tenait vraiment à ce que ce soit du pur logiciel libre et pas passer par des... Alors, je parle peut-être de manière un peu technique, mais passer par des surcouches comme se font les jeux aujourd'hui, parce que si... Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, aujourd'hui, faire des jeux peut être fait de manière très simple avec des plateformes où il suffit simplement d'ajouter les éléments graphiques et des plateformes non libres gèrent tout ça. Mais nous, on tenait vraiment à faire du logiciel libre, ce qui impliquait de trouver des développeurs très spécifiques et de travailler directement au cœur d'Android, ce qui compliquait beaucoup les réactions et les rendus et on ne contrôlait pas tout. Donc, on avait vraiment besoin de tester à plein de moments, à plein d'endroits et des fois, ceux qui marchaient dans une version d'Android ne marchaient pas dans la suivante ou... Et donc, tout ça nous a... nous a pris un certain temps mais heureusement, nous avions des bêta-testeurs et bêta-testeuses de choc. Et tu parlais de développeurs, ce serait intéressant parce que la coopérative La Boussole, en fait, c'est une coopérative de formation et de recherche. Donc, vous n'avez pas les compétences en interne pour développer un jeu. Donc, ça veut dire mettre en place aussi un partenariat avec quelqu'un qui produit le jeu. Bien évidemment, c'est scénarisé par vous, j'imagine, mais voilà, après, il faut coder. Et comment ça s'est passé ? Comment vous avez trouvé... Et quel est votre partenaire ou les partenaires ? Comment vous les avez trouvés, choisis ? À la compta, peut-être ? Alors, il y a eu deux équipes de développement qui sont intervenues sur le jeu. Donc, à l'heure actuelle, on va dire le développeur principal, c'est Alvaro Pérez Paez qui est un développeur qui travaille avec nous depuis la Colombie qu'on connaît via des réseaux, notamment sur le jeu vidéo. Donc, on a collaboré avec plein de gens, en fait. Au total, il y a eu une dizaine de personnes qui sont intervenues sur différentes tâches, etc. Et l'idée, c'était vraiment déjà d'être très clair sur la démarche dès le début parce qu'en fait, c'est vrai que développer directement un logiciel libre, ça va changer pas mal d'habitude. On va devoir se passer de certaines plateformes, on va devoir ne pas passer par exemple par Unity pour développer le jeu vidéo. Ces développeurs, étaient déjà des développeurs sous le libre ou vous les avez incités à utiliser les logiciels libres ? Ça s'est passé. Ils étaient déjà convaincus ? On a eu les deux cas de figure. Il y a eu la première équipe de développement qui connaissait déjà pas mal le logiciel libre et la deuxième équipe de développement pas tant que ça. Et au contraire, on a dû pas mal discuter, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on allait utiliser, comment, etc. Donc oui, ça nécessitait pas mal de discussions pour qu'elle décadrer le projet. Quand on parle de sensibilisation, c'est pas que pour le grand public, c'est aussi pour les développeurs et développeuses, finalement. Exactement. D'ailleurs, on a un des game designers qui est intervenu qui, au début, n'était pas du tout intéressé par cette thématique et qui, à la fin, disait, « Oh là là, mais c'est très important, je vais changer toutes les applis de mon téléphone, etc. » Génial. Parce que d'avoir travaillé ensemble dessus, ça donne à comprendre pas mal de choses. Et vous parlez du fait que vous avez pris un certain temps. Est-ce qu'on peut le chiffrer, ce temps, Nathalia ? Illimité, en nombre d'heures, en nombre de cafés. Non, alors en réalité, c'est un projet qui a duré déjà. Alors, Quentin, peut-être corrige-moi si je me trompe, mais on est plus sur trois ans dès l'idée jusqu'au lancement et on est maintenant plus dans la phase de communication, diffusion et la recherche. Peut-être on parlera plus tard de ce volet-là qui accompagne le jeu, mais effectivement, c'est un projet au long cours. Et on n'a pas parlé de comment le projet a été financé. Vous souhaitez peut-être en parler, parce qu'il faut aussi des financements. Trois ans, c'est long, il ne faut pas payer toutes ces équipes. Quentin, Nathalia, Nathalia peut-être, ce que vous voulez. Allez, Nathalia, et puis Quentin pourra compléter. Je suis autodésignée. Oui, alors ce projet est cofinancé par trois parties. C'est, alors pas des parties politiques, par trois partenaires. Donc, c'est la Fondation Maïf pour la recherche, pour le volet recherche, l'association Prévention Maïf, qui est donc une association à but non lucratif et qui finance des actions de prévention et la Boussole qui cofinance également ce projet. Et c'est comme ça, justement, qu'on a pu avoir des fonds et proposer ce projet de façon libre et gratuite. est-ce qu'il a fallu, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire, vous avez déjà l'idée en tête et coup de bol, il y a un appel d'offre, il y a la possibilité de participer, de demander, de candidater pour un financement de la part de structure de la Maïf ou bien vous avez vu passer leur proposition de financement, vous avez candidaté. Comment ça s'est passé ? Quentin, peut-être ? Alors, on avait cette idée, en effet, qu'on voulait développer et en effet, coup de bol, il y avait eu un appel d'offre de projet de recherche autour de la sensibilisation au risque numérique qu'on avait vu passer du côté de la fondation Maïf pour la recherche et du coup, on avait commencé à discuter avec eux pour voir si c'était possible de monter quelque chose et ils et elles nous ont orientés aussi vers vers l'association de prévention pour qu'on puisse monter ce projet à trois structures. Et est-ce qu'il a fallu les convaincre pour ce qui est du code libre, de la licence libre attribuée au jeu ou c'était déjà un sujet de discussion ? Alors, ils étaient déjà très ouverts sur la question et très informés parce qu'il y a tout un volet en fait de production de savoirs à but non lucratif pour que ça bénéficie on va dire au public. Donc, dans la démarche, on a tout de suite pu trouver un accord dans ce sens-là et après, c'est surtout des discussions très concrètes qu'il a fallu avoir sur quelles licences, sur quels composants pour protéger aussi en même temps la création. Mais ils vous ont fait confiance, voilà, vous ne vous sentiez pas bridé ni sur la licence ni sur le contenu du jeu finalement. Oui, c'est ça, c'était vraiment une discussion. Très bien. Claire, tu as une grande chose tu nous disais. Par rapport aux autres jeux, qu'est-ce qu'il a Garmin Blaze en plus qui le fait sortir du lot ? Du point de vue vraiment ludique ? Déjà, au premier abord, je dirais les graphismes qui sont très spécifiques et moi, je les trouvais très jolis. Et puis, c'est finalement un gameplay qui est assez original aussi parce qu'il y a d'autres jeux comme ça qui se jouent par dialogue mais là, ça assemble plusieurs choses puisqu'il y a les mini-jeux où on peut jouer complètement indépendamment et puis, il y a la partie discussion avec les personnes où ce qu'on répond influence le chemin qu'on va prendre et puis après, on obtient des fins différentes en fonction de ce qu'on a fait comme choix dans le jeu. Et donc, ça, j'ai trouvé ça assez original. Je n'ai pas vu d'autres jeux. Il y a des jeux qui ont certains éléments mais tout ça mélangé, je n'en ai jamais vu d'autres comme ça. Merci. Moi, je ne suis pas une grande joueuse donc les mini-jeux effectivement m'ont fait penser à d'autres choses que j'aurais pu voir mais je ne suis pas du tout experte et je suis d'accord avec toi, c'est super sympa cette histoire qu'on est presque dérangé. À un moment, il y a des personnages qui nous disent désolé, je t'embête, tu fais peut-être des choses et c'est vraiment quand on disait hyper immersif et donc, merci pour ce témoignage vu que tu es une grande joueuse. Tu peux témoigner de l'originalité du jeu. Il m'intéresse de laisser beaucoup de temps à l'aspect recherche parce que je sais que c'est un sujet très important pour vous et donc, je vous propose de faire une pause musicale là et puis de reprendre la discussion plus tard. Donc, pour la pause musicale, je démarre par une petite présentation, ça mérite parce que All Lolo Stregos est un trio de rock progressif et post-rock issu de la scène locale galicienne dont on a déjà diffusé de la musique dans des précédentes émissions et ce groupe vient tout juste de publier un deuxième album qui est aussi bon que le premier et en plus, Compton nous avait dit qu'il aimait aussi le post-rock. Donc, je me suis dit allez, on va partir sur ça. Donc, nous allons donc écouter Orbita par All Lolo Lostregos et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune 93.1 et on se Sous-titrage ST' 501 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 Et ceux-là, il fallait à la limite essayer de demander. On n'avait pas de choix, en fait. C'était vraiment un besoin que vous avez satisfait. En fait, toutes les informations sont sur le Google Play Store. Chaque description d'application a ces informations. Il faut juste savoir les décoder. Et ce n'est pas forcément évident. Et on n'a pas forcément le temps non plus. Alors qu'effectivement, là, on est arrivé avec un outil simple à utiliser et qui nous donne un résultat rapidement pour toutes les applications qu'on veut. Et toutes les applications que les gens ont demandées, dont les gens ont demandé l'analyse précédemment, puisqu'on a plus de 120 000 applications dans la base de données et plus de 200 000 rapports. Donc, l'application qu'on cherche est peut-être déjà analysée. Et si elle n'est pas, on l'analyse et on a la réponse tout de suite, ou presque. 120 000 applications déjà analysées. Je me demande, quand une application sort, en fait, alors, comment ça se passe ? Il y a des personnes qui vous indiquent, qui vous signalent des applications. Vous faites une veille des applications sur Android qui sortent. Comment vous décidez quelle application étudier ? Nous ne décidons absolument rien. Ce sont les utilisateurs qui vont sur la plateforme, qui se disent, tiens, il y a une nouvelle application qui m'intéresse. Combien contient-elle de pisteurs ? Je vais aller demander à la plateforme Exodus. On rentre l'URL donnée par le Google Play Store et 10 minutes, 10 secondes après, on a la réponse. Tout simplement. Donc, nous, on ne choisit pas. Ce sont les gens qui choisissent. La seule chose que nous choisissons, entre guillemets, c'est le fait que l'application doit être gratuite parce qu'on n'a pas les moyens de l'acheter pour pouvoir l'analyser nous-mêmes. Ça nous coûterait énormément d'argent et on n'a pas des moyens extraordinaires non plus. On va parler tout de suite de ça. C'est-à-dire, est-ce que l'association a... Quel est le modèle financier de l'association ? Est-ce que vous êtes en mode bénévole, salarié, mixte ? Et comment vous financez vos actions ? Nous sommes uniquement bénévoles, tout et tous. On donne notre temps supplémentaire, le temps qu'on ne passe pas à dormir, manger, travailler et s'occuper de notre famille à l'association. On est financés par les dons uniquement, même si on a eu quelques partenariats avec des institutions prestigieuses comme le ministère de l'Éducation nationale qui nous a demandé de leur installer une instance privée et qui nous a rémunérés pour ça. Mais sinon, c'est les dons qui sont notre moteur, notre moteur principal avec l'énergie bénévole. Et vous souhaitez rester comme ça, si j'en déduis ? Tout à fait. On est très bien comme ça. On cherche des bénévoles, toujours, tout le temps, comme tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de bagages techniques. Ce n'est pas nécessaire. On trouvera quelque chose à vous faire faire et à vous apprendre, si vous avez envie d'apprendre. On est toujours prêt à aider les autres à s'impliquer dans l'association. C'est important de préciser qu'il n'y a pas besoin de bagages techniques parce que, par exemple, moi, bien évidemment, j'avais entendu parler d'Exodus Privacy. Je crois même l'avoir installée, pas forcément encore utilisée. Mais j'avais en tête, en fait, une équipe de geeks, de techniciennes, techniciennes, qui mettaient à jour l'application et je n'avais pas beaucoup de choses à faire là-dessus. Et là, tu me dis, non, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut participer. Est-ce que tu peux faire peut-être un cas concret pour donner envie ? Le cas concret le plus simple, c'est celui de notre ancienne présidente, Mettelepou, qui est arrivée au bout de six mois dans l'association, enfin six mois après son existence, qui était à l'époque médiatrice en médiathèque et qui n'y connaissait absolument rien et qui, au bout de six mois, est devenue présidente. Et a monté les échelons petit à petit et est devenue de plus en plus technique en faisant des choses qu'elle n'imaginait même pas faire au départ. Et puis, finalement, elle s'est miscre parce qu'on l'a aidée et qu'on l'a épaulée et on lui a fait la courte échelle. Et tout s'est bien passé. J'espère qu'elle retire une bonne expérience de tout ce qu'on lui a appris. Parfait. Le temps file vite. Je jette toujours un coup d'œil à l'heure. Je sais que vous avez un gros projet, une grosse actualité en ce moment dont tu souhaitais nous parler. Donc, il s'agit d'un test de kit pédagogique. Donc, on voudrait bien en savoir plus. Je te laisse la parole. Tout à fait. Metalpoo, justement, a initié la mise en place d'un kit pédagogique pour les médiateurs et les médiatrices en médiathèque, mais partout, médiateurs et médiatrices numériques. Et on cherche des personnes pour bêta tester ce kit dans des cadres réels pour savoir où on s'est planté, où on a bien fait et corriger le tir avant de le mettre en place de version... Pour mettre en place, pardon, la version finale. Donc, n'hésitez pas à nous écrire contact at exodus-privacy.eu.org et on transmettra à Metalpoo qui sera ravi de vous répondre ou alors vous allez sur le site de l'association exodus-privacy.eu.org dans les billets de blog, le tout dernier en français. Vous avez un formulaire de contact pour pouvoir ensuite être contacté par Metalpoo pour pouvoir tester ce kit pédagogique qui vous attend les bras ouverts. Je me charge de rajouter ces références, les pages où vous pouvez trouver les adresses de contact pour faciliter la mise en relation. Et au-delà du kit pédagogique, sur votre site, il y a déjà... Alors, déjà, exodus-privacy, quand on rentre sur le site, il y a trois choses. Il y a la présentation de l'application, ce que vous pouvez télécharger sur votre mobile et qui vous permet en quelques minutes de faire une analyse, de voir quelles pisteurs sont sur vos applications. Il y a une plateforme, c'est-à-dire qu'on peut demander directement sur le site de l'association de donner un rapport sur une application. Il y a aussi des ressources pédagogiques. Tu veux peut-être m'en parler ? Alors, effectivement, l'application qu'on trouve actuellement sur F-Droid, nous, contrairement à nos amis de la boussole, on a plus la facilité à mettre sur F-Droid qu'à mettre sur le Google Play. Notre application a été retirée du Google Play pour des raisons juridiques. Il y en a du mal à la remettre, mais on va y arriver. On va y arriver, vous inquiétez pas. Ça vient, ça urge. Il y a la plateforme, donc report.exodus.privacy.eu.org qui permet donc de soumettre une application à l'analyse. Et il y a effectivement les ressources pédagogiques. Une fois que je sais que je suis pisté, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon empreinte de pistage ? Est-ce que j'ai besoin de l'application de La Poste qui va finalement me donner les horaires de La Poste la plus proche de chez moi et où se trouvent les boîtes aux lettres et qui va envoyer mes données à Amazon, à Google, à Apple. Tout ça pour une boîte aux lettres. Est-ce bien sérieux ? Donc, c'est encore une fois à chacun de voir son usage. Quelqu'un qui cherche la boîte aux lettres la plus proche tout de suite, effectivement, on peut comprendre qu'elle en ait besoin. Peut-être pour qu'elle l'a désinstallée juste après, je ne sais pas, c'est à voir. Mais on a effectivement des ressources pédagogiques aussi sur le site et le blog qu'il faut lire de temps en temps parce qu'on ne publie pas souvent non plus pour reconnaître. Mais le temps file. Malheureusement, le sujet se termine. Je remercie vraiment beaucoup Luneuf pour avoir présenté Zordous Privacy. Je remercie tous les bénévoles et toutes les bénévoles qui participent à ce projet et qui nous permettent de nous outiller effectivement pour en savoir plus sur nos pratiques. Je vous souhaite une bonne continuation pour tous vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à toute l'équipe pour sa gentillesse. Merci. Merci. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous nous allons terminer par quelques annonces. Le samedi 5 mars commençait la 21e édition de l'initiative de l'April Libre en Fête. Pour accompagner l'arrivée du printemps, chaque année autour du 20 mars, des événements de découverte des logiciels libres et de la culture libre en général sont proposés partout en France dans une dynamique conviviale et festive. L'édition 2022 du Libre en Fête a lieu du samedi 5 mars que je vous annonçais jusqu'à tout à l'heure jusqu'au dimanche 3 avril. Vous pouvez consulter le site libre-en-fête.net un tiré entre chaque mot pour trouver des événements près de chez vous, notamment des ateliers d'initiation à un logiciel ou à un service libre, mais aussi des projections de films libres ou sur le libre, des fêtes d'installation, de la cartographie participative, des ateliers pour apprendre à mieux protéger son intimité sur Internet, on en a parlé justement lors de cette émission, des soirées d'échange autour des enjeux de l'informatique libre et encore. Et il est encore temps, bien sûr, de proposer des événements dans le cadre de cette initiative. J'en profite pour remercier très chaleureusement toutes les personnes et les organisations qui l'ont déjà fait. Mardi 22 mars, à quelques jours de l'Assemblée Générale de l'April et pour célébrer les 25 ans de l'association, nous allons réaliser une nouvelle émission spéciale au cœur de l'April. A cette occasion, nous aimerions beaucoup pouvoir lire en direct vos témoignages, vos retours, comment vous avez connu l'April, votre découverte de Libre à vous, si vous avez un souvenir fort que ce soit en lien avec l'émission ou avec l'association. Tout cela nous intéresse. Vous pouvez nous envoyer ces témoignages d'amour via le formulaire de contact que vous trouverez sous le site de l'émission ou directement par courriel à bonjour à rebase libre-à-vous.org et comme d'habitude, je vous invite à consulter le site de l'Agenda du Libre agendadulibre.org pour trouver les autres événements en lien avec les logiciels libres près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission de ce jour. Isabelle Carrère, Natalia Calderon-Beltran, Quentin Arada, Claire Divois, Louis Neuf, au manette de la région aujourd'hui, mon collègue Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Linguenne, bénévole à l'April et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Jubeau, bénévole à l'April qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web livre-à-vous.org toutes les références utiles ainsi que sous le site de la radio coscommune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration et vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenus à l'adresse contact.livreavou.org Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio coscommune La Voix des Possibles et la prochaine émission aura lieu en direct mardi 15 mars 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur Trincim logiciel libre d'aide à la collaboration d'équipe. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 15 mars et d'ici là tournez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501